Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant en Xalor au retrait PA. Ioptère, Enerypsa feu, contre Fekka, Enerypsa, Sadida, avec des codes de 4647, pas de codes et 4615. Bon, contre du Sadida sur grande map ça peut être un peu compliqué, j'ai pris la variante instabilité temporelle du Xalor pour me détacler du Fekka si c'est un Fekka attaque le retrait. On verra assez vite ce qu'on peut faire, j'aime beaucoup les skins en face, c'est très joli. Niveau effet déclenché, il n'y a pas grand chose j'ai l'impression, même rien du tout. Ok, un joueur old school ça fait plaisir. Pas beaucoup de tacles sur le Fekka, je m'attends à du Fekka feu du coup, plutôt avec le malus de Récry. Ok, le Sadie qui joue après le Yop. En vrai j'ai presque envie de tenter de le ramener. Je crois qu'il y a un monde dans lequel je peux peut-être, j'ai quoi comme PO sur des Synchros et sur Kavot ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je vais tenter un truc, c'est peut-être la pire idée mais c'est en tentant des trucs bolsie qu'on progresse. Là on est clairement dans du testing limite. GG à tous. Oh là là, parfait. On va go, je pense, Sablier, ouais c'est pas mal. Ça m'arrange d'autant plus que comme j'ai dû prendre l'instabilité temporelle à cause du match-up contre le Fekka, j'ai moins d'outils de mobilité sur la map de type rollback, donc je suis bien content de pouvoir casser la distance tour 1. Ok, c'est du Fekka, terre d'Ocrite. Ça a le mérite d'être assez original, j'en ai pas vu beaucoup pour l'instant. Ou alors ceux qui étaient en mode terre, ils avaient aussi beaucoup de retrait PA et type des crocobures ou des choses comme ça. Pour l'instant ça va, ça a l'air de bien se faire. On va venir Frite. Sentence. C'est une blague. Alors ça c'est terrible par contre. Je savais pas que ça marchait comme ça, donc le sacrifice de l'égide m'empêche de proc le Frite, alors c'est terrible, j'aurais du souffle. Bon, c'est pas grave, je reprends le PVP, je redécouvre les interactions de certains sorts. Je m'attendais là du coup à le ramener, bon bah j'ai perdu 2 PA. C'est pas grave, c'est un tour non optimal, mais j'ai appris quelque chose, donc on va dire que c'est pas si mal. Bon, il me fait arbre bloqueuse, c'est un peu relou, mais ça va. Faudra limite que je pète l'égide en... Est-ce que ça vaut pas le coup que je la pète l'égide, ouais, en vrai. Bon, j'ai pas hérodé, j'aurais bien aimé héros, mais... Typiquement, si je m'étais pas fait troll le tour, j'aurais peut-être double héros sur le Sadi. Ça peut se discuter éventuellement. L'égide me pose un gros problème, là, très clairement. Bon, il fait quoi ? Il reste là avec sa bloqueuse, lui ? On va venir très clairement chercher ça comme ça, le lapin ici. Ouais, ouais, j'ai pas trop d'intérêt à ne pas péter ça, donc on va y aller comme ça, tac, tac. On va mettre des DPM à tout le monde, enfin des dégâts à tout le monde et des DPM au Xelor en particulier. J'ai presque envie d'aller all-in le Sadi. Mais j'ai pas trop intérêt non plus, je vais me mettre là, je pense que ce sera bien. On va venir soigner le Xelor. Le lapin ici. Il faut que je fasse attention, en fait, à ce que Sadi et Feka puissent pas trop poser leur jeu. C'est une compo qui a une énorme synergie en face. Le Feka-Sadi, je pense que c'est un des duos qui va le mieux ensemble du jeu. Et je me pose toujours la question de me faire une compo et j'hésite en troisième perso. Et Lenny, bon, c'est clair que ça va bien. C'est vraiment une très très grosse compo que j'ai envie de jouer depuis un moment en plus, donc je suis assez content de l'affronter pour voir un petit peu comment il a choisi, lui, d'organiser ses mods et compagnie. Alors là, ce qui est génial, c'est que j'ai beaucoup de PA. Enfin, j'ai beaucoup de PM surtout, pardon. Ce qui va me permettre de mettre une des synchros ici. Pour ne pas le laisser partir trop loin. Et ça, c'est absolument génial. Le Yop ne va pas aller très loin, malheureusement. Je vais venir mettre le cadran là, en vrai. Du coup, je vais quand même m'omif, même si c'est pas vraiment ce que je voulais faire de base. Je vais venir... Ah oui, ça l'attire. C'est pas mal, ça, en vrai. Allez, j'avais les AP. Alors, le freak, je pensais que ça marchait qu'avec mon Yop. Mais en fait, ça marche avec n'importe quelle cible alignée. Bon, vous voyez, deuxième interaction du sort qui me laisse un petit peu... qui me prend de court, on va dire. Alors, si j'avais su, j'aurais fait le tour différemment pour lui mettre mon Eben haut. Bon, le FK qui vient sur mon ennemi. Qui vient chercher le Yop également, apparemment. Non, pas spécialement. C'est peut-être du mode multi de crit. En vrai, quand je vois les dégâts qu'il met, j'avais cru que c'était du terre de crit. Mais ça a l'air d'être du multi, peut-être, sur le FK. Alors, la question, c'est est-ce qu'il barricade ? Non, oui, il peut encore, il a les APA. Ouais, bon, des gros dégâts. L'aveuglement à 610, là, c'est assez énorme. Ok, donc c'est du multi de crit. J'avais pas spécialement compris ça. J'ai presque envie de ligne de Sadi. Mais ça vaut pas forcément le coup. Je vais juste devenir un til FK. Est-ce que j'ai Rode ? On va y aller sans érosion. Je suis trop bête. J'ai hésité après-ci. Avec l'appréci, je vais le tuer. Gros misplay de ma part. J'ai un peu hésité entre les différentes options que j'avais, là, et ça m'a perturbé. Bon, le Sadi est pas bien quand même, mais il faudrait que son Nénine puisse pas lui mettre de mode recours ou autre chose comme ça. Comme j'ai pas trop érodé. J'ai encore tendance à sous-estimer les dégâts de mon Yop, en fait. J'ai eu peur que, là, comme il réduisait beaucoup de lignes de dégâts avec le Rempart, j'ai eu peur de pas pouvoir passer le kill. Mais en vrai, bon, c'est quand même pas si mal. Est-ce que je vais être bloqué dans mes lignes de vue et compagnie ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, je peux pas trop le toucher. Donc là, il me donne une zone intéressante, en vrai. Ah ouais, non, il prend zéro dégâts, en fait. Ouais, c'est assez sad, hein. On va y aller comme ça. On va lâcher un petit foudrement en zone. 241 PV, il va se faire reco, 100%. Faut que je casse la ligne de vue. Bon, c'est pas dit qu'il joue la variant mode reco, mais... Dans le doute. Je vais même venir le coller, en vrai. Et là, l'enni va venir se régaler. C'est terrible, hein. Je vais passer le kill à la précis. Je suis juste trop con, en fait. Sélective, déroutant, 4 PA. Je suis pas sûr qu'il joue mode reco, hein, mais... Non, prêve, ok. Ok, ok. Solidarité. Je suis vraiment trop con. J'avais les outils pour le détruire. Bon, ça m'apprendra à être débile, évidemment. Bon, il est encore... Il est encore en téléfrag, le Feka... Ah non, il est plus en téléfrag et il me tacle. Alors là, ma vie, c'est un peu de la merde, quand même, je vous avouerai. Euh... On va venir comme ça. Le Feka, il va où ? On va y aller comme ça, hein. Je sais pas bien que le Feka ne joue pas trop. Petriff à 3 PA. Ok, j'ai misclic. Il fallait que je fasse ralentissement et pas sablier. J'ai le même retrait PA, mais j'ai beaucoup plus de dégâts au ralentissement. Petit misplay de ma part, encore une fois. 10 PA sur le Feka. Bon, le Yup, il est encore en forme, hein, mais... Là, je vais avoir du mal à faire quoi que ce soit. Après, en vrai... J'ai un bonus de dégâts aux invoques à la concentration. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que je... Pourquoi il est invulnérable ? Ah, il la barricade. J'ai pas fait attention à ça. J'ai raté la barricade. Ok, bon. C'est évidemment le genre de choses qu'on préfère ne pas louper, éventuellement. Maîtrise d'âme. Bon, ça joue bizarrement en face. En vrai. Oh, il y a une case. J'avais le Feka, c'est terrible. Vas-y, je vais tenter d'être un peu moins faible que d'habitude. Je vais avoir confiance dans mes dégâts et faire un all-in sur l'enni. Je vais inti pour casser l'ivoire. Ouais, ça marche bien, ouais. Quand je fais confiance à mon rox, évidemment, ça se passe mieux. Bon, là, j'ai plutôt pas mal optimisé mon tour. J'ai eu aucun dégât qui est passé sur un ivoire et je l'ai cassé à l'intimidation. C'était propre. Bon, bah, écoutez, ça régale. Bon, le sadique est en full trip, là, avec ses... Je sais pas ce qu'il est en train de fumer comme herbe, mais il se régale avec ses invoques et ses armes dans tous les sens. Bah, tant mieux pour lui. Ok. Bon, bah, vous voyez, j'ai pas fait confiance au rox de mon iob au tour précédent. Je me suis dit, allez, je lui fais confiance. Là, j'y croyais. Moi, il y a un kill de l'enni, je vous avouerai, mais... C'est vrai que je tape quand même sacrément fort, quoi. Après, il y avait un petit malus de recrit. Et pas des grosses res neutres et terres, donc ça m'a mis plutôt bien. Là, je suis pas du tout obligé de forcer les dégâts sur le sadie, en vrai. Je peux y aller sur le fecker. Il partage encore les dégâts dans tous les sens, lui. Ouais, après, bon. Tant qu'à faire. On va quand même essayer d'aller le chercher. Là, on passe des trucs, peu à peu. Donc lire ses envoies en même temps, c'est pas trop mal. Le gzell. Le problème, c'est que du coup, je peux pas le mettre en état téléfrag, quoi. Ça, c'est un peu relou. En vrai, je pourrais le rush, mais je pense que je vais préférer me faire place sur le fecker. Ma petrie, il faut que je la garde systématiquement boostée. Elle est à 2 PA. Le fecker, il va où ? Il va là-bas. Bon, j'ai pas spécialement d'intérêt à bouger. Je pourrais m'arranger pour l'y caler mon ébène, mais j'en ai pas spécialement l'utilité. Je vais pas rester trop groupé. Pour l'instant, je domine le combat. Je vais pas chercher à faire des dingueries. Je vais juste attendre que leur sort défensif arrive à expiration. Là, mon yop, il a encore un gros potentiel offensif. Je peux éventuellement aller chercher le sadie, à voir s'il me met en pesanteur ou pas. La barricade est claquée. Il a plus le délai de relance. Moi, j'ai plus m'apprécié. Donc là, j'ai un bug d'affichage de PA. J'ai 6 de PA de moins que ce qui est affiché, normalement. Là, je dois être à 15, du coup. Non, 11 ? Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel, en vrai... Là, le double ligne est intéressant, en principe. La fureur qui passe. L'intérêt du double ligne de l'Elisael, c'est que la première ligne, elle a tué la bloqueuse. Et la deuxième, elle est passée à fond sur le FK, normalement. Oui, c'est bien ça. Vous voyez. Première ligne neutre qui a tapé la bloqueuse, divisé par 2. La deuxième, full dégâts sur le FK. C'est pour ça que j'ai fait dag into fureur et pas l'inverse. C'est pas trop mal. Bon, bah écoutez... On est sortis. Quelques petits misplays par-ci par-là. Mais intéressant de voir ce genre de compo en face. GG les boys. Bon, j'ai même pas spécialement besoin d'aller chercher le gros gameplay, là. Ok. Bon, il faut que j'ai plus confiance dans les dégâts de mon yop. Je pense que trop souvent, je rate des opportunités parce que je veux jouer trop safe. Et alors que des fois, il suffit de ligne et en fait, je casse tout. C'est un peu comme ça que ça marche. Très bien. Eh bien, je prends note pour la suite. Les amis, j'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada